Salut à tous, c'est Andréa, j'ai décidé de faire quelque chose d'assez particulier aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et j'espère innover, je l'ai jamais vu sur Youtube, ça veut pas dire que ça n'existe pas je veux pas m'envoyer des fleurs parce que l'idée ne vient absolument pas de moi, ça vient de l'une de mes auditrices qui m'a donné cette idée et que je remercie énormément parce que je trouve que c'est vraiment une idée super sympa donc comme vous pouvez voir au titre, le concept est simple, c'est une vidéo où je vais vous parler des produits qui ont reçu un énorme buzz, qui sont ultra populaires sur le net mais qui selon moi n'en valent pas le coup qui sont une grosse déception et que je ne recommanderais absolument pas ça reste mes opinions bien sûr, ça veut pas dire que c'est des mauvais produits c'est juste des produits que moi personnellement j'apprécie pas et que je remettrai jamais mon argent dedans donc on va commencer avec la première chose qui est une poudre highlighter de chez MAC c'est un enluminateur, il s'appelle In For A Treat, il ressemble à ceci à quoi sert ces produits, donc highlighter c'est-à-dire illuminateur c'est des produits que l'on applique sur certaines zones de notre visage qu'on a envie de mettre en valeur et où on a envie d'ajouter une petite touche de lumière donc voilà à quoi ça sert et celui-ci se représente comme ceci vous avez donc une partie couleur un petit peu beige, pêche, une fleur avec des pétales roses et des feuilles vertes lorsqu'on mélange le tout ça devient une couleur à peu près neutre quoique le rose a tendance à prendre le dessus donc lorsque vous l'appliquez sur les zones où on appliquerait un highlighter c'est-à-dire le haut des pommettes, le nez par exemple on a un peu l'impression que vous avez chopé un coup de soleil donc voilà et ensuite tout ce qui est partie illuminatrice je suis peut-être aveugle mais je ne le vois absolument pas donc je l'applique avec un éclairage synthétique je sors dans ma voiture, je me regarde dans le rétroviseur et on a l'impression que je n'ai absolument rien appliqué hormis le fait qu'on dirait que j'ai un petit peu un coup de soleil sur les points supérieurs de mon visage donc gros flop, il ne fonctionne absolument pas j'en avais entendu parler sur beaucoup de chaînes qui disaient que c'était vraiment le produit de la gamme et de cette collection qu'il fallait absolument avoir et qui conseillait tout ça et voilà j'ai perdu 30$ parce que je ne trouve pas que ce produit fonctionne en tout cas il n'ajoute pas de touche de lumière à mon visage j'ai l'impression que j'ai eu un petit peu un coup de soleil c'est pas énorme mais assez pour que je puisse le voir bien sûr je continue à l'utiliser comme est-ce que j'utilise avec un gros pinceau je le mets un peu partout sur mon visage ça ajoute un peu plus d'éclat mais bon honnêtement il n'y a pas à casser des briques voilà grosse déception tous les produits de chez MAC ne sont pas formidables voici un exemple ensuite et ça j'ai déjà fait une revue donc je ne vais pas trop trop m'étaler sur le sujet et vous devez déjà savoir ce que je vais vous montrer c'est le Vitale Lumière Aqua de chez Chanel tout le monde nous bassine avec ce fond de teint c'est pas un mauvais fond de teint croyez-moi c'est pas un mauvais fond de teint je vais l'utiliser jusqu'au fond et tout mais pour le buzz qu'il reçoit je trouve que c'est vraiment pas nécessaire et je trouve que c'est pas approprié pourquoi est-ce que je dis ça ? c'est pas un fond de teint qui est adapté pour tout le monde pour les peaux sensibles laisser tomber il y a une couvrance hyper faible et le pire de tout c'est ce qui m'énerve le plus dans ce fond de teint c'est qu'il est bourré d'alcool et de parfums donc hyper irritant pour les peaux sensibles comme la mienne honnêtement je ne vois pas pourquoi est-ce que ce fond de teint reçoit un aussi gros buzz et une aussi grosse popularité auprès des youtubeuses et des blogueuses et tout ça parce que selon moi il n'en vaut pas la peine c'est pas parce que c'est Chanel que voilà c'est de l'or je trouve que le fond de teint Naked Skin de Urban Decay et non je ne suis pas sponsorisée pour vous le dire est bien mieux que celui-ci il y a des fond de teint drugstore qui sont bien mieux que celui-ci donc voilà c'est pas un fond de teint mauvais mais je trouve qu'il ne vaut pas la popularité qu'il a donc voilà aussi simplement que ça produit, troisième produit qui m'a donné vraiment envie de faire cette vidéo et désolée je risquerai de me perdre un petit peu dans ma rage c'est le Glam Glow on entend parler de ce produit tout le temps sur youtube en ce moment c'est le grand produit à la mode bien sûr je suis une youtubeuse, je suis une accro de maquillage et de soin pour la peau il a fallu absolument que je l'achète après avoir vu une vidéo de Makeup by Tiffany D il me semble et j'ai été tellement déçue je l'ai déjà appliqué quatre fois je n'ai vu absolument aucun résultat le concept est pas mal c'est censé être un produit miraculeux qui vous permet d'effacer tous vos peurs, tous vos points noirs, toutes vos imperfections ça vous donne un teint rayonnant, éclatant, blablabla ça se présente comme ceci donc c'est un masque très foncé, un peu gris comme ça il y a des gros morceaux intérieurs qui ne servent absolument à rien et ce qui est très énervant lorsqu'on essaye de l'appliquer avoir une couche à peu près homogène et plutôt fine c'est presque impossible donc c'est vraiment chiant ça et en fait ce produit là lorsqu'il sèche il devient blanc enfin blanc grisâtre et ça reste foncé aux endroits où est-ce que vous avez vos pores qui sont plus dilatés et où vous avez un petit peu plus de sécrétion, je ne sais pas par exemple donc vous pouvez voir que c'est assez innovateur le concept est assez sympa derrière le produit sauf que je n'ai vraiment pas besoin d'un produit pour me pointer du doigt où mes pores sont les plus larges et où ma peau s'écrète le plus de sébum parce que moi je le vois bien sans ça et après qu'on le rince je n'ai vu absolument aucune différence dans la taille de mes pores dans les points noirs j'ai pas eu moins d'imperfections j'en ai pas eu plus non plus heureusement en même temps j'ai plus beaucoup de problèmes de boutons en ce moment et je n'ai pas trouvé que ma peau était plus éclatante plus radieuse voilà donc moi j'avais acheté ce produit surtout pour l'aspect point noir et pores dilatés et parce que tout le monde en parlait et que soi-disant c'était le produit miraculeux après 4 applications je trouve qu'il n'y a aucun résultat et je l'ai payé un bras je l'ai payé 60$ donc c'est à dire 50€ il me semble qu'il est vendu à Sephora en France donc voilà ne vous laissez absolument pas avoir par ce produit là ou je ne sais pas il y en a qui sont convaincus et qui l'adorent mais moi personnellement j'ai été écœurée parce que je l'ai payé la peau des fesses et qu'il ne fonctionne absolument pas sur moi en tout cas prochaine chose c'est quelque chose qui n'a en fait rien à voir avec la beauté mais je vais quand même le mentionner parce que vous savez que je suis une fan des bougies et beaucoup d'entre vous sont aussi fans des bougies que moi c'est ne me frappez pas Yankee Candle pourquoi est-ce que je vous dis ça en fait c'est parce que la plupart de leurs bougies n'ont pas d'odeur lorsque vous les brûlez ou alors j'ai un problème avec mon nez il y en a qui sont très bons, très forts comme Pink Sands et Midsummer Night ou un truc comme ça qui est la bougie préférée de mon mari et du coup j'étais dans ma période à un moment à acheter pas mal de bougies Yankee Candle parce que j'avais été vraiment contente de ces deux bougies que j'ai mentionnées et en fin de compte la plupart que j'ai acheté les autres que j'ai acheté ne sentent rien du tout elles coûtent très cher elles coûtent bien plus cher que celles de Bath & Body Works et pourtant celles de Bath & Body Works sont bien mieux elles durent bien plus longtemps et elles sentent énormément ça envahit toute la pièce bien mieux que Yankee Candle donc c'est fini je me laisserai plus avoir par cette marque je trouve que c'est exorbitant les prix et c'est un petit peu du tac au tac 50-50 des fois tu tombes sur une qui sent hyper bon et des fois tu tombes sur une qui ne sent absolument rien donc moi c'est fini je vais toujours racheter ces Bath & Body Works et Yankee Candle je le bannis de ma vie dès que j'aurai fini de brûler ces bougies là je n'y reviendrai plus on continue avec des produits que je n'ai pas en fait sous la main première chose c'est le Forces de Maybelline je ne l'ai pas parce que je ne l'ai racheté je ne l'ai acheté qu'une fois et je ne l'ai plus jamais racheté tout le monde en parle je sais qu'il y en a qui sont hyper amoureuses de ce mascara personnellement j'ai trouvé qu'il était vraiment nul j'ai des cils assez longs pourtant et j'ai trouvé que ça faisait des paquets et que ça ne faisait pas des beaux cils du tout ça se trouve je le réessayerai maintenant et je changerai d'avis mais à l'époque quand je l'ai utilisé je ne l'aimais pas du tout une autre chose c'est les Black Track Fluid Line de chez MAC j'en ai pas un là ici ça c'est celui de Maybelline donc c'est son dupe c'est donc les gel liners honnêtement les gel liners de chez MAC coûtent 18 euros il me semble et sèche hyper hyper rapidement c'est une horreur il y a énormément de produits certes mais ils sèchent hyper rapidement donc vous n'avez jamais la chance de finir le produit et pour 10 dollars de moins il me semble 10 euros de moins vous avez ceux de chez Maybelline qui sont hyper bien donc voilà j'en avais déjà je les ai plus parce qu'ils ont séché donc je les ai tous jetés et de toute manière maintenant je ne rachète que de Maybelline ou Physicians Formula parce que ceux de MAC coûtent très cher et ils sèchent très vite et je ne trouve pas qu'ils sont si bien que ça en fait ceux de Maybelline je trouve qu'ils sont bien plus pigmentés donc je suis peut-être folle mais voilà et finalement le dernier produit que je vais mentionner c'est le Fontain Fit Me de Maybelline j'en ai déjà parlé sur ma chaîne comme quoi je ne l'aimais pas du tout il ne sèche pas il a toujours un aspect hyper gras je le trouve hyper lourd sur la peau je sais qu'il y a des personnes qui l'adorent encore une fois voilà ça reste mon opinion moi personnellement je ne l'aime pas du tout et j'étais vraiment vraiment déçue par ce produit je n'ai jamais essayé leur correcteur j'ai entendu de bonnes choses sur leur correcteur mais j'ai été un petit peu on va dire calmée avec le fait que je n'ai pas du tout aimé le Fontain donc voilà ça c'était les produits que moi j'ai testés qui ont reçu un énorme buzz mais qui selon moi n'en valent pas la peine si jamais vous avez des produits comme ça que vous avez testés et que pareil qui sont super populaires et que vous n'avez pas trop aimé laissez-les dans les commentaires pour que je puisse un petit peu voir ce que vous n'aimez pas et pour que peut-être je ne me fasse pas avoir acheté des autres produits qui n'en valent pas la peine je vous fais de gros bisous je vous verrai mercredi dans ma prochaine vidéo et jusque lors comme d'hab prenez grand soin de vous-même bye on se ressemble oups c'est bon on est stable c'est à peine bizarre position je porte un short vous inquiétez pas je ne suis pas nue quoi que je pourrais T'as envie de danser avec maman Mamie? Ah ah à la queue le le Tout le monde s'éclate à la queue le le Oh c'est qui? Je sais pas c'est qui Je ne veux pas Je ne veux pas qu'on se parle Je ne sais pas qui tu es Tu crèves de chaud! T'as pas chaud toi? Pas chaud? The story of my life I take him home I keep him warm To... Je sais plus quoi J'ai cru que c'était Mimissa, j'suis deg En même temps il est un peu trop tard Oh mais c'est mon amoureux!